Parlons aujourd'hui de César qui est incontestablement un artiste incontournable sur le marché contemporain de l'histoire de l'art. Dans le cadre de l'exposition sur Germaine Richer qui se tient jusqu'au 12 juin prochain, je vous avais exposé dans la vidéo intitulée « De l'initié à l'initiante » à quel point cette femme avait un impact sur les futures générations, dont César. Mais quelle est au juste l'originalité de César en tant que sculpteur par rapport à ses contemporains, qui a porté cet artiste au rang de grand artiste dont la cote aujourd'hui se porte excellemment bien. Voici donc des éléments sur l'originalité de César et pourquoi sa cote est élevée aujourd'hui. Tout d'abord, les nouveaux matériaux. César était connu pour sa volonté d'expérimenter de nouveaux matériaux dans la sculpture et il a été l'un des premiers à utiliser des matériaux industriels tels que le métal, la ferraille et le plastique dans ses créations. Cette utilisation innovante des matériaux a contribué à son originalité artistique et a marqué une rupture avec les techniques traditionnelles de sculpture. Citons ensuite la technique de compression. L'une des techniques les plus emblématiques de César était la compression. Il a développé une méthode où il écrasait ou comprimait des objets en utilisant une presse hydraulique. Cette technique a permis de créer des sculptures uniques et surprenantes, donnant aux objets une nouvelle forme et une nouvelle signification. On peut noter aussi sa réflexion sur la société de consommation. Les sculptures de César ont souvent exploré des thèmes liés à la société de consommation et à l'accumulation des biens matériels. Il a utilisé des objets trouvés et des déchets de la vie quotidienne pour créer des œuvres qui critiquaient la société de consommation excessive. Cette approche sociale et politique a contribué à la renommée de César et à l'appréciation de son travail. Voici maintenant quelques-unes de ces sculptures phares. Le Pouce, daté de 1965, l'une des œuvres les plus célèbres et emblématiques de César. Le Pouce représente un pouce en bronze géant, mesurant environ 12 mètres de haut. Cette sculpture monumentale a été réalisée pour la première fois en 1965 et plusieurs versions ont été créées par la suite. Elle est devenue une icône de l'art public contemporain. Compression. César est également connu pour ses sculptures compressées. Il utilisait une presse hydraulique, comme je vous le disais, pour écraser et comprimer des objets tels que des voitures de ferraille ou des déchets industriels. Eh bien, ces œuvres, souvent présentées sur des socles, captent l'instant de l'impact et créent une esthétique puissante. Parmi les compressions les plus célèbres figurent Compression Fragonard, datée de 1962, Compression de Caddy, datée de 1969. On peut citer également les expansions. Une série importante dans l'œuvre de César est appelée en effet Expansion. Ces sculptures représentent des objets gonflés, souvent en métal, qui semblent être sur le point d'éclater ou de se déformer. Elles explorent la tension entre la solidité et la fragilité et sont souvent interprétées comme une critique de la société de consommation. On peut également citer Les Fers, cette série de sculptures de César, mais en scène des chaînes et des fers entrelacés généralement en bronze. Ces œuvres évoquent des idées de captivité, de contrainte et de force brute. Parmi les sculptures les plus célèbres de cette série, on trouve Les Fers de 1964 et Les Fers sans fin de 1985. Mais alors, quel héritage laisse César aux générations qui l'ont suivi ? César est surtout connu pour ses sculptures monumentales, en particulier, je viens de vous le dire, pour ses compressions et ses expansions de matériel. Son travail a été très novateur et a suscité de vives réactions dans le monde de l'art. Il a véritablement rompu avec les conventions traditionnelles de la sculpture, comme l'avaient fait avant lui néanmoins d'autres sculpteurs, comme Germaine Richier ou Picasso. Mais il a exploré de nouvelles possibilités matérielles et conceptuelles. En cela, il a ouvert la voie à des formes d'expressions artistiques plus expérimentales et conceptuelles qui ont marqué les générations d'artistes qui ont suivi. Alors, plus précisément, qui seraient les légataires de César ? Voici quelques artistes que je pourrais vous citer qui ont été influencées par l'héritage de César et dont le travail peut être situé dans sa lignée. Anish Kapoor, cet artiste britannique, est connu pour ses sculptures monumentales qui explorent les propriétés de la matière et de l'espace. Comme César, il utilise des formes organiques et des matériaux variés pour créer des œuvres qui suscitent une expérience sensorielle intense. Richard Serra, ce sculpteur américain renommé, travaille avec des métaux massifs pour créer des installations sculpturales immersives. Ses pièces monumentales défient la gravité et l'équilibre tout en explorant la relation entre l'œuvre, le spectateur et l'environnement, exactement comme le faisait César. Enfin, je pourrais citer Wang Yangping, artiste chinois majeur, qui combine l'art contemporain occidental avec des éléments de la culture chinoise traditionnelle. Il crée des installations sculpturales, souvent monumentales, qui évoquent des concepts tels que la transformation, la dualité et la confrontation dans la lignée des explorations de César. Ces artistes, parmi tant d'autres, ont été influencés par le travail de César Baldaccini, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun a su développer son propre langage artistique en explorant des thèmes similaires ou en repoussant les limites de la sculpture et de la matérialité dans une continuité de l'héritage laissé par César. La transmission perdure de Rodin à Richer, de César à toute cette génération de sculpteurs qui saura, j'en suis certaine, transmettre à nouveau l'indicible qui fait le talent d'un sculpteur. Mais alors, quelle est la cote de César en vente aux enchères publiques ? Aujourd'hui, la cote de César est élevée en raison de son héritage artistique significatif et de son rôle de pionnier dans l'utilisation de nouveaux matériaux et techniques dans la sculpture. Ses œuvres continuent d'être admirées pour leur originalité, leur engagement social et leur réflexion sur les enjeux contemporains. Alors, si les sculptures à tirage limité comme Bicou de Pinot daté de 1987 sont adjugées autour de 100 000 euros, les sculptures multiples phares de l'artiste des séries compression se vendent entre 15 000 et 20 000 euros dans le cadre des ventes aux enchères publiques. Certaines pièces aujourd'hui plus rares sur le marché, les mini compressions montées en bijoux, bijoux compression, s'adjugent autour de 3 à 4 000 euros. Mais si César est surtout connu pour ses sculptures, ne délaissons pas pour autant les œuvres sur papier, les peintures, les lithographies ou ses objets comme le fameux stylo César. Alors, si vous possédez une sculpture, un dessin ou une estante de César, notre maison de vente aux enchères Expertise est à votre disposition pour toute estimation gratuite et présentation de vos œuvres dans l'une de nos ventes aux enchères prévues. À bientôt sur Expertise ! Sous-titrage ST' 501